Alors, petite vidéo d'installation du misol, un mei thai, un porte-bébé chinois. D'abord sur le ventre avec Adam, âgé de 4 mois. Donc d'abord, je mets la ceinture, j'aime bien porter haut, donc je mets la ceinture juste en dessous de la poitrine, la ceinture centrale. Genoux dans le dos d'un double nœud, assez fort serré pour pas que ça bouge. D'accord ? Donc juste un double nœud comme ça. Le tablier est devant moi comme ça. Je prends bébé, voilà, mon petit modèle. Je place bébé devant moi, je maintiens bébé d'une main, je remonte une première bretelle, je remonte la deuxième bretelle, je peux changer de main. Ensuite, à partir de là, bébé n'est pas bien installé, donc je place la main sous les fesses de bébé et je replace le tissu. De sorte à ce que bébé se retrouve bien assis. Voilà, donc ici, là. Ici, on respecte la position. Les genoux de part d'autre, plus haut que les fesses. Le dos arrondi. On va régler ça au moment du serrage. D'accord ? Donc bébé, voilà, on fait en sorte que bébé soit à peu près centré. Ensuite, je vais me mettre de deux pour qu'on voit bien. Je tire devant pour bien remonter bébé, les bretelles en arrière reculent. Je tire devant de sorte à ce que les bretelles reculent. Je ne lâche pas devant, avec une main j'attrape la première bretelle. La seconde. D'accord ? Je n'hésite pas à sautiller un petit peu pour bien remonter bébé. Voilà. Si bébé s'énerve un petit peu, le mien est très très gentil. Mais s'il s'énerve un petit peu, on peut le bercer de cette façon. Ensuite, on croise dans le dos, tout simplement, en gardant la tension surtout. On croise dans le dos. On revient devant. On passe sous les jambes de bébé. Et on le va nouer sous les fesses de bébé, en n'hésitant pas encore une fois à sautiller un petit coup. Donc personnellement, je fais un nœud plus un flot. On peut faire un double nœud, c'est un petit peu au choix. D'accord ? Donc là, on notera que la position du dos est bien arrondie. D'accord ? Bébé est parfaitement maintenu. D'accord ? Si bébé veut sortir les bras, il peut les sortir. S'il préfère les rentrer, il les rentre. Il est à portée de bisous. D'accord ? Au niveau du dos, c'est maintenu. Si jamais bébé s'endort, petite capuche réglable. Mon bébé a une toute petite tête. Et on peut fixer la capuche sur les côtés. Ici. Donc si bébé s'endort, ça peut éviter que sa tête ballote. D'accord ? On peut faire un petit nœud ou pas. Voilà. Pour descendre bébé, tout simplement, en gardant une main sur son dos, au niveau de son assise, on défait le double nœud. Toujours le double nœud. Donc sur le mi-sol, le double nœud, l'endroit en fait des bretelles, c'est double face. Vous voyez ? Une face colorée, une face noire. Alors que la ceinture, on le verra après, elle n'est que d'une couleur. Donc pour reconnaître, on défait le nœud qui est de deux couleurs. On tient bébé, on défait le premier nœud. D'accord ? On passe en dessous des jambes. On ramène une première bretelle. On ramène une deuxième bretelle. On descend. On notera que bébé garde la position, sait qu'il n'est pas mal à l'aise du tout. Et on pose délicatement bébé. Comme je le disais, la ceinture, quant à elle, n'est que d'une seule couleur des deux côtés. Voilà. Rendez-vous pour une seconde vidéo pour le portage d'eau.